Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi je ne suis plus à 100% pour le démêlage aux doigts et pourquoi vous aussi, vous devez adopter cette nouvelle solution que je vais partager avec vous. Mais avant de commencer la vidéo, je vous annonce que vous pouvez dès à présent profiter de mon coaching capillaire gratuit. Ensuite, c'est un coaching qui se déroule en 4 vidéos que vous recevez dans votre boîte mail. La première vidéo vous explique comment fabriquer un sérum de croissance à la maison. La seconde vidéo vous donne la combinaison parfaite des ingrédients qu'il faut, donc des actifs capillaires pour pouvoir assurer une bonne hydratation de vos cheveux. La troisième vous parle d'un ingrédient tout bête que vous devez absolument intégrer dans votre shampoing et dans votre masque. Et la quatrième vidéo vous donne des ingrédients pour lutter contre la cheveille des cheveux, pour lutter contre l'alopécie. Donc, pour accéder à ce coaching gratuit, c'est très simple, il vous suffit de cliquer sur le lien qui s'affiche juste ici en haut et vous recevrez le contenu vidéo dans votre boîte mail. Alors, pourquoi est-ce que je suis contre le démêlage aux doigts? En fait, je ne suis pas contre le démêlage aux doigts, mais au fil des années, je me suis rendu compte que le démêlage aux doigts, à un certain moment, à partir d'une certaine longueur, devient insuffisant et pourrait être même une des causes responsables de la casse des cheveux et du fait que vos cheveux ne poussent plus. Je m'explique. Donc, comme tout le monde, vous avez dû entendre depuis que vous êtes retourné au naturel, évitez les peines, évitez les brosses, démêlez aux doigts, démêlez aux doigts, démêlez aux doigts. Ce qui est très bien parce que les doigts, finalement, c'est l'outil qui a le plus d'affinité avec les cheveux. Donc, du coup, il n'y a pas d'électricité statique comme peuvent causer certains peignes, brosses, etc. Et vous pouvez sentir les nœuds et les défaire au lieu de casser les cheveux. Donc, en fait, vos doigts sont juste air-friendly. Donc, voilà, c'est le meilleur ami de vos cheveux. Mais, 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 il y a un mais. Mais, cette technique du démêlage aux doigts, elle est très bien quand on a les cheveux courts. Mais à partir d'une certaine longueur, les doigts ne suffisent plus. Pourquoi? Parce que, eh bien, on a beau démêler aux doigts, ok, on réussit à enlever quelques cheveux, donc les cheveux qui sont tombés naturellement, parce qu'on perd des cheveux tous les jours, on perd 50 à 100 cheveux par jour. Mais, les doigts ne peuvent pas enlever tous les cheveux. Parce que les doigts ne sont pas assez petits que pour pouvoir aller chercher chaque cheveux qui est tombé et qui est bloqué dans notre masse de cheveux. Il faut garder en tête que nous avons les cheveux de type 4 et plus précisément de type 4C. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on a le cheveu qui est le plus crépu et qui dit crépu dit qui accroche, en fait. Et c'est la même chose qui va se passer avec les cheveux morts, c'est-à-dire que les cheveux qui sont tombés, ils vont rester coincés, en fait, à l'intérieur des cheveux. Et les doigts ne suffisent pas. Les doigts vont enlever une partie des cheveux, mais ils ne vont pas tout enlever. Et c'est pour ça que vous allez vous rendre compte que, souvent, après votre shampoing, quand vous démêlez aux doigts, quand vous faites vos vanilles, le lendemain, souvent, vous avez l'impression d'avoir un amas au niveau des racines, un amas de cheveux. Eh bien, c'est parce qu'il y a beaucoup de cheveux, en fait, qui sont tombés, qui sont restés, en fait, à ce niveau-là. Ces cheveux qui restent coincés dans les cheveux sains causent, justement, des nœuds parce qu'à un moment donné, quand ça glisse, et vu que ça ne peut pas glisser complètement parce qu'ayant les cheveux crépus, on n'a pas ce glissant, on n'a pas ce côté glissant, on a plutôt un côté agrippant. Donc, à un moment donné, ces cheveux-là, ils vont s'agripper aux bons cheveux et ils vont causer des nœuds. Alors, ils peuvent causer des nœuds de haut en bas. Il n'y a pas de... voilà, il y a des cheveux qui peuvent descendre et causer des nœuds vers le bas. Il y a des cheveux qui peuvent causer des nœuds au milieu, donc partout. Et vous allez voir que quand vous ne démêlez vos cheveux qu'aux doigts, sur des années, vous aurez l'impression que vos cheveux sont de plus en plus collés, en fait. Et c'est parce que, justement, il y a des années de cheveux qui n'ont jamais été proprement démêlés. Et donc, du coup, ça crée des nœuds, ça crée des cheveux qui s'attachent, ça crée des cheveux qui sont vraiment collés, parce qu'il y a des cheveux qui doivent sortir. Et je vous parle par expérience, les filles, je ne parle pas au hasard. Lorsque les cheveux sont bien démêlés, vous ne ressentez plus ces boules. Les cheveux même s'étirent beaucoup plus facilement. Et vous avez plus de facilité, que ce soit pour les coiffures, dont le rendu des coiffures est meilleur, que ce soit un afro tiré, que ce soit des boucles comme celle-ci, ou que ce soit... Peu importe, les coiffures sont meilleures, parce que tous les cheveux sont sortis. Alors, maintenant, vous allez me dire, mais comment faire pour bien démêler ses cheveux, sans les casser, etc. Alors, une seule chose, un seul nom, la Tangle Teaser. La Tangle Teaser, c'est la meilleure brosse pour les cheveux crépus. C'est une brosse qui démêle sans casser les cheveux, qui enlève juste les cheveux qui sont tombés. De toute façon, faites l'expérience. Quand vous démêlez vos cheveux avec la Tangle Teaser, prenez les cheveux sur la brosse et regardez la longueur des cheveux. C'est des cheveux qui sont très longs, ou c'est des cheveux qui sont tombés à partir de la racine. Et non seulement ça, le confort qu'on ressent lorsqu'on utilise la Tangle Teaser est juste rassurant et révélateur que finalement, c'est un outil qui ne casse absolument pas les cheveux. Alors, j'avais déjà parlé de la Tangle Teaser sur un post sur Facebook, et une abonnée m'a dit « Oui, mais moi, j'hésite parce que j'ai la Denman broche et ça m'arrache les cheveux. » Il faut savoir que la Denman broche et la Tangle Teaser, ça n'a rien à voir. C'est le jour et la nuit. Donc, rien à voir, quoi. J'ai eu la Denman broche, j'ai utilisé la Denman broche, enfin, j'ai essayé d'utiliser la Denman broche. J'ai même enlevé les picots sur la Denman, comme certaines YouTubeuses l'expliquent, quand on a les cheveux très crépus, il faut enlever quelques dents, quelques rangées. Ça ne change absolument rien. La Denman broche n'est pas faite pour les cheveux 4C. La Tangle Teaser, par contre, excellente. Que ce soit sur cheveux mouillés, que ce soit sur cheveux secs, elle est juste excellente pour enlever tous les cheveux. Alors, pour la fréquence d'utilisation, moi, je dirais quand même une fois par semaine. Même si vous ne faites pas des shampoings toutes les semaines, démêlez-vous les cheveux une fois par semaine, parce qu'on perd quand même entre 50 et 100 cheveux par jour, OK? Donc, ça veut dire qu'au minimum, on aura perdu sur une semaine 350 cheveux. Donc, voilà les filles. J'espère que dès aujourd'hui, vous mettrez en pratique cette étape dans votre routine et j'attends vos retours dans la section des commentaires. Je vous mets le lien de la brosse dans la barre d'infos pour celles qui veulent se la procurer. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Bye, bye!